Voici le Dogo Argentino. Une race interdite dans 10 pays, mais la force de sa morsure ne s'approche même pas de celle de ce Rottweiler. 150 kilos par centimètre carré, mais ils ne sont toujours pas si grands comparés au mastiff tibétain, qui peut peser jusqu'à 100 kilos. Alors assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et vous serez choqué. Le chien de berger d'Asie centrale, également connu selon le nom d'alabaye ou alabée. Un alabée peut atteindre un poids de 80 kilos et une hauteur de 1 mètre. Voici à quoi il ressemble lorsqu'il se tient debout. Et si vous le mettez en colère, vous allez le regretter. Il suffit de regarder ceci. Ou ceci. Même les prédateurs les plus dangereux craignent l'alabée. Regardez comme un alabée chasse une meute de loup d'un seul regard. Même le tigre reconnaît la supériorité de ce chien et admet sa défaite. Et si un tigre ne suffisait pas, même un ours ne se risquerait pas à croiser son chemin. Le dog du Tibet est le plus grand chien du monde, pesant jusqu'à 100 kilos. Et accessoirement, le plus cher, puisqu'il vaut entre 2 et 7000 dollars. Regardez comme il a l'air menaçant quand il est énervé. Il est clairement très protecteur de ses proies. Et ici, un matin tibétain protège un vieux loup des autres. Voilà comment cette race réagit à une menace. Mais avec ses amis, il est très gentil. Le Boulikuta est un chien courageux, loyal et très puissant. Cette race est considérée comme l'une des races les plus fortes du monde. La taille du Boulikuta est impressionnante. Il peut atteindre 1 mètre de haut et 90 kilos. Le Boulikuta en action. Il ne faut pas distraire ce chien lorsqu'il est sur ses gardes. Si vous avez un chien Kangal, ne soyez pas surpris s'il n'a pas peur d'attaquer un cheval. Regardez sa puissance. Presque impossible à retenir quand il est en colère. Un Kangal de 80 cm pèse environ 60 kilos. Et il peut facilement sauter par-dessus une haute clôture. Beaucoup de gens considèrent le berger Kangal comme une race intrépide. Toujours prête à se battre. Voici un American Pit Bull Terrier. Craint par beaucoup en raison de son apparence menaçante et de sa personnalité coriace. Et bien que cette race ne mesure généralement qu'environ un demi-pied et pèse de 20 à 30 kilos, elle peut attraper sa proie presque partout. Et voici une autre démonstration de sa force. Avec un chien comme celui-ci, vous n'avez pas à avoir peur des allées sombres, car ce chien peut protéger son maître contre toute menace. N'importe quel amateur de gym enviera ses muscles. Je me demande si quelqu'un oserait un jour prendre la nourriture de ce chien. Voici à quoi ressemble une véritable attaque d'un Doberman. Ils ne sont pas seulement forts, mais aussi incroyablement rapides. Ces chiens sont capables d'atteindre 50 km à l'heure. Vous pouvez donc faire une course avec votre chien, il appréciera certainement. Un Doberman peut atteindre 60 cm de hauteur et peser jusqu'à 45 kilos. Quant à sa nature, vous ne trouverez pas de chien plus confiant et plus noble. Et voici un autre chien puissant, le Rottweiler. Qui peut être un adversaire féroce et sans pitié. Cette bête de 50 kilos peut tirer une Jeep. Ce n'est pas pour rien que ces chiens sont considérés comme la race la plus forte en termes de capacité physique. C'est ainsi qu'un Rottweiler réagit s'il sent que son maître est en danger. Même les chiots de cette race peuvent se débrouiller seuls, sans parler d'un chien adulte. Regardez simplement sa posture menaçante. Et ce chiot n'est manifestement pas content d'être taquiné. Voici le Cane Corso, une grande race de chiens avec un poitrail puissant et des mâchoires fortes. Il peut atteindre une hauteur de 70 cm et un poids de 50 kilos. Mais ce qui distingue le plus cette race, ce sont ses réflexes fulgurants et sa poigne implacable. La réaction de ce type est donc compréhensible. En outre, ces chiens sont très intelligents et sensibles au dressage. Les Cane Corso font d'excellents chiens de garde. Il faut donc bien réfléchir avant de mettre en colère un chien de cette race ou de menacer son maître. Regardez ce que fait un berger belge. Imaginez à quel point il est fort et intrépide. Grâce à sa force, son intelligence et son courage, ce chien est un excellent partenaire dans un contexte de combat. Et ici, on ne voit même pas immédiatement qui entraîne qui. Je ne serais pas surpris que ce soit le chien qui entraîne un humain. Et voici comment il exécute des tâches sur commande. Je n'ai jamais vu une meilleure exécution que celle-ci. Voici le Dogo Argentino. En regardant ces images, on comprend pourquoi cette race est considérée comme dangereuse et est même interdite dans 10 pays du monde. Sa force et son endurance lui permettent d'effectuer des tours incroyables et d'atteindre la vitesse de 40 km par heure. Regardez l'effort qu'il faut fournir pour retenir ce chien. En réalité, le Dogo Argentino est très sensible au dressage et n'est pas agressif. C'est en fait l'inverse. Et voici le Dogo Allemand, une race tout aussi puissante que les autres de cette liste. Ici, il court à plus de 50 km par heure. A 4 pattes, il mesure 90 cm. Mais que se passe-t-il s'il se tient sur ses pattes arrière ? Un autre Dogo Allemand dans toute sa splendeur. Il suffit de le regarder. La race du berger allemand est également connue pour sa force. Regardez ce dont ce chien est capable. Et ce n'est qu'un exercice. Je me demande ce qui se passe quand il y a une vraie menace. Quelqu'un a eu beaucoup de chance que le propriétaire ait réussi à contrôler son chien. Regardez la force qu'il faut déployer pour retenir un matin napolitain. Le secret de sa super force réside dans son physique. Un poitrail puissant, des pattes fortes et des muscles développés. Les plis de sa peau contribuent à son aspect menaçant. Il peut peser jusqu'à 70 kg. Et si vous le mettez en colère, ça ne finira pas bien. Regardez ses petites pattes. D'ailleurs, il n'est pas si facile de le mettre en colère. Le matin napolitain est considéré comme un chien calme et compatissant. La course de ce chien est assez spectaculaire. Malgré son allure menaçante et sa force incroyable, ce chien est comme un enfant timide qui aime jouer et être chouchouté. Et grâce à son passé de combattant, cette race est très patiente et résistante. C'est aussi un ami fidèle. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quelle est la race de chien la plus puissante à votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo.